Robotisme, ou comment un robot peut aider de jeunes autistes à communiquer. Depuis novembre 2014, des ateliers culturels, initiant des adolescents autistes d'une quinzaine d'années à la manipulation et à la programmation du robot Nao, ont été mis en place par le CHU de Nantes, Stérolux, l'école centrale et l'association Robo. Après un an et une vingtaine d'ateliers, les progrès ont été spectaculaires. Quand ils font parler le robot, ils lui font dire ce qu'ils veulent, il n'y a aucune limite, personne ne va les réprimander, ils ne subissent pas le regard des autres sur eux, puisque c'est le robot qui parle, donc les gens regardent le robot. Donc eux, ça leur fait un espèce d'écran, une protection, et ils peuvent demander au robot d'exprimer ce qu'ils eux-mêmes ressentent. Et d'heure en heure, leur capacité à communiquer a complètement été modifiée. Jusqu'au moment où il y a eu un contact physique avec les gens qui les entouraient, acceptation de l'autre, qui s'est avérée et qui s'est consolidée au fil de l'année. C'était vraiment très surprenant, c'est spectaculaire en fait. Les adolescents ont tout d'abord appris à faire parler et se déplacer Nao, puis ils ont créé un spectacle mettant en scène le petit robot d'après le livre Une histoire à quatre voix d'Anthony Brown. Ils ont enregistré la voix et créé les mouvements réalisés par Nao. Ils travaillent la sociabilité, ils travaillent sur la façon de s'exprimer également, et c'est vrai que c'est important. Benjamin, aujourd'hui, continue d'avancer, est en pleine progression sociale. La rentrée scolaire au collège s'est très très bien passée. Voilà, pour le moment tout se passe bien. Et effectivement, c'était loin d'être gagné au mois de juin l'année dernière. Donc Benjamin avance. Depuis ce mois de janvier 2016, cette expérimentation scientifique et solidaire se poursuit pour une deuxième saison. Sous-titrage Société Radio-Canada